Juste à l'entrée du domaine, côté ville, un lieu insolite revit lui aussi depuis quelques années. Les écuries du château. Depuis deux siècles, ces bâtiments en forme de fer à cheval avaient perdu leur vocation. En 2003, les chevaux sont revenus pour le plus grand plaisir de Laure Guillaume. C'est la plus ancienne écuillère de l'école d'excellence qui s'est installée ici et qui renoue avec la tradition équestre du roi soleil. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, il s'avère que toutes les disciplines qu'on pratique ressemblent complètement à ce qui se passait à l'époque de l'école des pages sous le 14. C'est quand même le berceau de l'équitation française. Je trouve ça assez sublime pour nous d'être là et en tout cas d'essayer vraiment de faire perdurer cette forme de travail dans tout le respect qu'il se doit. Laure Guillaume a été le témoin privilégié du renouveau de ces écuries parmi les plus belles du monde. Chaque boxe est fait de bois précieux et de ferronnerie. Mais c'est un autre élément de décor que la cavalière préfère. Patrick Bouchin, notre architecte en fait qui a réhabilité le lieu, a souhaité faire des boxes qui soient très harmonieux avec l'espace, avec les écuries. Et donc il a eu cette idée assez marrante de faire ce qu'on appelle des licornes en fait, ces néons comme ça qui nous servent à éclairer les boxes. Le nouveau manège, c'est ici que les écuyers répètent le spectacle qu'ils donnent une fois par semaine. Face à eux, le public siège dans un petit théâtre à l'italienne. Avec ses loges, ses lumières douces et ses miroirs, clin d'œil à la galerie des glaces, l'écrin est unique. Aujourd'hui, ce ballet équestre est devenu un incontournable dans la vie de ce château, en perpétuelle renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada